bonjour et bienvenue sur les loups crochet comme vous pouvez le voir aujourd'hui c'est bonnet alors un bonnet dans la laine la couleur est assorti au snood que j'ai fait dernièrement dont je vous mets le lien ici en haut sur la vidéo c'est un petit i vous cliquez vous avez le lien donc ce sera là c'est la même laine donc les mêmes couleurs par contre le point est différent voilà j'ai voulu changer pour pas que bon ça fasse trop j'avais envie donc c'est un tout petit bonnet pour adultes c'est à dire que la personne ne voulait pas que ça ait jusqu'aux oreilles vous savez au niveau du front elle voulait des petites boucles sortent donc il est en profondeur assez court voilà et pas de pompon pas de chichi rien par contre voilà on a je vous fais voir la technique la plus facile je l'avais déjà utilisé pour un autre bonnet donc on va faire celle là et nous allons faire ensemble donc les petites juste les petites torsades toutes fines puisque c'est quand même bonnet c'est parti pour réaliser donc ce bonnet et ce snood la dame donc m'avait passé cette laine et je pense qu'elle l'a pris chez action voilà c'est la même que le snood donc c'est le cake yarn coton acrylique et au niveau du crochet aiguille c'est du 6 voilà moi j'ai utilisé du 7 mm au crochet pour garder la souplesse que ce soit que ce soit pour le snood ou pour le bonnet voilà tout simplement voilà et vous voyez que sur la pelote entière qui fait quand même 150 grammes 235 mètres là il m'en reste vous voyez il m'en reste quand même pas mal donc vous pouvez faire largement un gros gros bonnet pour ceux qui veulent bien enfoncer bien chaud voilà et bien on y va pour la réalisation de ce bonnet alors ça va dépendre du tour de tête de la personne la personne fait 54 cm en tour de tête elle a une petite tête donc pour ce bonnet j'ai fait 52 mailles en l'air sachant que pour faire ce point là les torsades il faut un multiple de quatre donc mesurer la tête de la personne ou éventuellement la vôtre si vous n'avez pas peut-être un bonnet qu'elle utilise ou si vous n'avez pas je vous mets sous la vidéo un lien vers mon blog avec les dimensions des bonnet voilà ça vous donne au niveau centimètres bon vous l'avez sur le net un ordre d'idées de centimètres enfants adulte à dos et bien sûr vous faites nombre de mailles en fonction des centimètres voulu voilà tout simplement donc multiples de quatre ans et pour celui ci 52 maille en l'air pour la vidéo bien sûr j'utilise une simple laine et je vais faire un petit peu moins un haut niveau de des mailles en l'air c'est parti pour la vidéo j'ai fait 32 maille en l'air et vous vous adaptez le nombre de mailles en fonction de la taille de votre bonnet quand vous avez fini on va travailler bien sûr un cercle au niveau du bonnet alors pour éviter des fois que la la maille chaînette vrille vous la posez bien à plat avec votre crochet bien à plat voilà je vous le ramène pour que vous voyez bien ici là où il ya le petit cordon avec la petite laine vous prenez vous le prenez donc bien à plat vous voyez c'est la continuité par rapport au crochet et vous le tournez comme ça vous voyez vers le crochet comme si en fin de compte il voulait se rejoindre mais vous gardez bien à plat et vous tournez juste ça voyez voilà vous inquiétez pas ce sera ce sera plat et là vous rentrez dans la première maille là où vous avez le nœud et on va fermer et on ferme avec une maille coulée on passe la première boucle et on ressort de l'autre côté à partir de là on va faire un rang de bride ici c'est considéré comme une bride est celui là où on est donc on va faire un deux et trois tout simplement et la maille suivante c'est pas celle ci celle ci c'est là où on est regardez j'y suis je suis accroché à l'intérieur on prend la maille suivante et on fait sa bride et on va faire une bride dans chaque maille alors je ne sers pas trop donc ça risque d'être lâche mais c'est pour que vous voyez après les points plus facilement dans la vidéo donc ne regardez pas trop la qualité de du point donc une bride dans chaque maille vous faites ça on se retrouve ici alors attention on se retrouve là pour s'arrêter au bon endroit pensez qu'on a fait moi j'ai fait 32 maille en l'air donc il est censé y avoir 32 brides si vous avez fait comme pour le bonnet 54 ou 58 ou 60 vous devez avoir 60 brides s'il y en a une en trop c'est que peut-être là vous avez piqué là où il fallait pas faites attention à ça donc quand on finit on compte pour que notre base soit solide on se retrouve voilà ici comme je vous disais je viens de faire 32 brides c'est à dire qu'il faut faire attention ici vous voyez j'ai fait ma dernière bride dans cette maille là et on pourrait penser on aurait envie ici de la travailler parce qu'on se dit oh oui ça fait comme une maille si on regarde bien oui mais non parce que celle là elle fait partie comme c'est une maille coulée qu'on a fait elle empiète sur les deux donc ça et ça c'est une seule et même maille et j'ai déjà ma bride parce que celle là est considérée comme une bride donc quand vous comptez vous comptez à partir de celle là bien sûr voilà et vous avez le nombre de brides identique au nombre de mailles que vous avez fait j'ai fait 32 mailles j'ai 32 brides voilà donc vous faites attention à ce petit détail parce que du coup ça va fausser un petit peu tout donc quand vous êtes arrivé à la fin bien sûr comme d'habitude 1 2 3 à la troisième maille celle qui est en haut les petites mailles en l'air qu'on a fait on rentre dans celle d'en haut et on fait une maille coulée voilà tout simplement et nous restons avec un multiple de 4 c'est surtout ça qui est important pour le futur point là on commence le deuxième rang qui n'est pas un rang de répétition on prépare encore la base du bonnet on est ici on va travailler sur cette maille là la première une maille en l'air une demi bride à l'intérieur la demi bride c'est on fait les trois boucles en même temps dans la maille suivante encore une demi bride voilà tout simplement les deux prochaines brides ici on va préparer la torsade on va faire des doubles brides avant relief on commence par la deuxième ici c'est à dire que je saute une bride je vais chercher la deuxième je fais mes deux fils sur le crochet pour la double bride je rentre donc dans la deuxième derrière et ma bride est devant le crochet bride relief avant je fais mon jeté je ressors et là je fais une bride bidouble c'est à dire deux fois vous voyez je fais deux fois les deux boucles et je ferme après tout simplement et là je vais recommencer mais cette fois ci sur cette bride la première vous savez que j'ai sauté on le voit celle là en passant par dessus je vous explique ici mes deux fils toujours vous voyez je passe dessus vous voyez c'est le plus simple je passe dessus et là je vais chercher et je me mets toujours pareil ma bride sur mon crochet mon jeté je ressors et je fais ma double voilà tout simplement et là vous voyez on vient de faire alors quand je dis torsade c'est les toutes petites je vous l'avais dit au niveau du bonnet vous voyez ce sont des toutes petites parce que comme c'est un bonnet c'est très fin après vous pouvez en faire des très grosses ça ce sera une autre vidéo donc là on vient de faire une première torsade et c'est ce qu'on va faire on va alterner deux demi-brides deux brides au relief la torsade alors attention ne vous trompez pas regardez que celle là la torsade elle a été utilisée donc la maille suivante elle est ici et à la maille suivante je fais une demi-bride à la maille suivante une demi-bride aussi et on recommence on va faire exactement ça vous refais voir on prépare son fil deux on saute cette bride on va à la deuxième je passe dessous elle est dessus je fais mon jeté je ressors et là je fais les deux boucles j'en fais deux parce que c'est une double et je clôture je recommence et là je vais aller chercher ma petite bride que j'ai sautée elle est là donc mon crochet vous voyez je le fais passer dessus et hop je vais chercher ma bride mon jeté je ressors et là je fais classique voilà hop et nous avons fait notre torsade nous avons torsadé ici la demi-bride hop on ressort demi-bride encore et on va recommencer jusqu'à arriver ici à la fin du rang je vous refais voir allez double je saute une bride je vais à la deuxième et ici là je rentre je ressors et je fais ma double voilà et j'ai fait ma torsade maintenant vous faites comme une grande et vous allez à la fin ici on se retrouve quand vous avez fini votre rang vous devez obligatoirement finir par une torsade puisque nous avons commencé par les demi-brides vous finissez par une torsade si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a eu un souci pendant le parcours c'est-à-dire que soit vous avez rajouté une maille en trop ou une maille en moins sur la base ici il y a eu un petit souci donc vérifiez à partir de là vous vous accrochez alors vous voyez ici je vais zoomer un petit peu voilà j'ai la maille je pique alors il faut bien repérer ça c'est la maille de ma demi-bride qui est ici donc ça ne compte pas là c'est ma petite maille en l'air que j'ai fait et c'est ici la maille qui correspond à ma demi-bride donc on pique dans la maille de la demi-bride et on fait la maille couler parce qu'il faut être au bon endroit ne vous décalez pas voilà vous voyez ça c'est la maille de celle-ci là elle est là voilà donc là on est parti pour faire maintenant les les rangs de répétition je vais chercher le mot voilà donc à partir de là ça va être les rangs de répétition donc maintenant on fait le premier rang de répétition et ça va être un rang de mailles serrées dans chaque maille alors vous allez me dire ah oui mais pourquoi pourquoi là on ne ferait pas les demi-brides là on enchaîne sur la torsade ainsi de suite ah ah je vais vous faire voir alors vous allez voir vous allez comprendre de suite vous voyez ici j'ai fait le rang de mailles serrées à chaque fois c'est à dire qu'on va faire qu'on va faire une torsade en rang de mailles serrées une torsade en rang de mailles serrées ainsi de suite et vous voyez que les torsades sont droites vous voyez elles restent droites ici là voilà si vous ne faites pas le rang de mailles serrées pour ce point là je parle attention c'est pas valable pour toutes les torsades c'est valable pour celle-ci regardez sans rang de mailles serrées je l'ai gardé exprès pour vous faire voir sa part en fait en biais parce qu'il y a un décalage qui va se faire au niveau des points des mailles la maille comme elle a tendance quand on le travaille à partir un peu sur le côté quand vous allez la retravailler et vous continuez à partir sur le côté je vous assure c'est pas moi qui triche vous voyez je le pose regardez comme ça part en biais voilà d'où l'importance du rang de mailles serrées vous allez tout savoir sur les torsades moi j'adore les torsades donc du coup on est ici on est sur la maille de la demi-bride vous le voyez regardez comme il y a un décalage déjà ma maille elle est ici alors que la bride elle est là une maille en l'air je pique là où je suis déjà ici dans la même maille où je suis je fais si j'arrive à ressortir voilà une maille serrée dans la maille suivante qui est la demi-bride une maille serrée là c'est la maille de la bride que j'ai prise ici vous voyez vous voyez comme c'est déjà un tout petit peu décalé je rentre et je fais une maille serrée et là je suis les mailles vous voyez ça c'est une maille elle est toute petite ici mais c'est une maille donc on rentre dans la maille alors attention c'est très fin et vous me faites un rang de maille serrée partout alors je vais vous refaire voir la maille attention ne pas me faire une petite bêtise vous voyez ici ma maille elle est là et là il y a un tout petit fil vous risquez d'avoir tendance à vouloir faire ça en fait or vous n'êtes pas dans la maille la maille elle est là et vous voyez qu'il y a un tout petit fil qui est derrière qui est en dessous mais il est tout petit voilà ça vous êtes dans la maille regardez là on est bien dans la maille donc faites attention à cette petite partie là les autres non parce que les autres vous voyez on voit bien la maille sans souci voilà c'est toujours celle-là juste après la torsade là vous le voyez voilà et on rentre ici c'est à dire que j'ai le petit fil en dessous et j'ai les deux brins au-dessus voilà allez et vous me faites le tour vous avez fini le rang attention de ne pas oublier celle-là et là vous avez votre maille là il y a la petite maille en l'air vous avez votre maille la première quitte à mettre un petit marqueur si vous avez envie vous avez peur de la louper et comme d'hab une maille coulée voilà donc là on se retrouve en fin de compte bien comme il faut c'est à dire que ici ça va être ma première maille là ma deuxième maille et là je commencerai les torsades vous allez voir on va rester bien droit donc ça c'est le premier rang de répétition mon deuxième rang de répétition vous allez de suite deviner une maille en l'air je rentre dans ma première maille et je fais la demi bride il fallait oublier moi voilà demi bride je rentre dans ma deuxième maille et je fais ma demi bride ici je suis sur mes torsades la torsade là on va faire un droit pour cela on va juste faire une bride je rentre dans la première torsade alors attention ne me rentrez pas dans les trous ici vous prenez vraiment la bride ici qu'on a fait et là vous faites une bride normale voilà là vous rentrez et vous faites la bride normale on fait le côté droit c'est à dire quand on fait ça vous voyez on fait une qui se croise deux droites ça se croise deux droites ça se croise vous voyez donc quand on croise on fait des doubles brides quand on est tout droit on fait des brides parce qu'au niveau de la longueur on en a moins besoin pour les droites c'est qu'une question de logique ici alors vous allez me dire oh mon dieu regardez-moi toutes ces mailles je ne sais plus où piquer entre là alors prenez un repère déjà deux deux repères déjà vous voyez là je suis accrochée ici donc celle-là correspond à cette maille là obligatoirement c'est celle-là mais regardez c'est à dire que là où je pique il faut que je sois toujours en face de ma bride de base donc quand vous faites ça que vous montez regardez je suis pile sur la maille qu'il faut et là je fais ma demi bride la maille suivante du coup facile on prend juste celle qui est juste après et je fais et je fais ma demi bride et regardez les demi-brides doivent être pile en face face à face des autres qui sont en bas qu'on n'a pas travaillé voyez parce que là on avait fait les torsades il faut vraiment que ce soit en face sinon ça va faire le décalage que je vous ai fait voir je vous donne beaucoup d'explications mais en soi c'est pas compliqué et là on recommence on fait la bride on prend la première ici qui arrive on ne fait pas de croisés rien du tout on fait la bride la deuxième ici je la prends hop et je fais ma bride voyez voilà et ici on voit bien que celle-là ça correspond à celle-là celle-ci je suis pile en dessous nickel hop je fais ma demi bride et bien sûr la suivante on ne cherche pas à comprendre on est au bon endroit et je vérifie hop hop et ça vous permet d'avoir voyez ça reste droit ici ça reste bien droit donc vous faites ce tour-là qui donc et le deuxième tour de répétition là vous avez fini votre rang avec donc travailler sur la torsade maintenant notre troisième rang de répétition ça va être le rang de mailles serrées on est bien d'accord alors vous risquez de me dire ah mais regardez j'ai l'impression je pars sur deux je finis avec trois en fait vous en avez pas trois c'est l'effet de la maille en l'air qui donne cette impression là alors pour résoudre un petit peu ce problème si ça vous dérange tout simplement voyez on est ici d'habitude on fait une maille en l'air mais ça donne cet effet comme si on en avait trois en fin de compte vous allez deux suites après vous verrez vous faites le choix vous piquez dans la maille et vous faites deux suites à la maille serrée par contre je vous donne un conseil mettez le marqueur sur la maille que vous venez de faire parce qu'après vous n'allez plus l'avoir et là vous suivez maille serrée comme on a fait tout à l'heure tout simplement toujours attention à la petite maille qui est un peu pénible et on continue voilà pensez toujours un rang où on travaille la bride où on fait bride ou double bride et un rang de maille serrée on alterne et bien on se retrouve au marqueur on est arrivé on enlève notre marqueur et on va faire notre maille coulée ici là où il y avait notre marqueur sur la première maille on fait notre maille coulée voilà tout simplement et vous voyez qu'on voit là qu'il y a deux là on pourrait penser qu'il y en a trois mais il y en a deux c'est voilà donc vous avez le choix je vous ai fait voir les deux effets les deux petites techniques qu'on peut faire maintenant on va faire la quatrième rang de répétition qui va être tout simplement la torsade c'est à dire le croisé vous avez vu qu'on fait croisé droit croisé droit et bien là maintenant on va faire le rang où on fait le croisé c'est à dire ce qu'on a on a déjà fait ici soit vous faites une maille en l'air et après vous faites la demi-bride ou vous faites de suite la demi-bride dans la maille où vous êtes voilà et là je fais ma deuxième et la maille qui sera qui correspond à la première et là où vous allez faire la maille coulée c'est celle-là voilà vous voyez donc attention parce qu'elle part un peu en biais le fait qu'on n'a pas fait de maille en l'air mais vous pouvez très bien le faire voilà à vous de voir suivant comment vous vous sentez prenez ceux que vous sentez le plus à l'aise pas non plus alors ici ben du coup on va refaire ce qu'on avait fait tout au début je rezoom un tout petit peu double pensez que quand c'est droit c'est une bride quand c'est croisé c'est double bride je vais à la deuxième à la première la deuxième là c'est encore plus facile je prends bien la bride attention ne me rentrez pas dans les petits trous ici et je fais ma double bride et bien sûr là pareil je bascule et je vais chercher ma bride hop et là j'ai fait mon petit croisé et je continue ma petite bride toute fine mais jolie voilà alors suivant ce que vous utilisez comme laine ben la bride ressortira un peu plus un peu moins voilà et là toujours pareil je vais faire mes deux demi-brides pas ici parce que vous voyez je l'ai utilisée c'est la maille celle-là et en plus je me rends compte que vous voyez je suis toujours pile en face et voilà vous voyez rien de plus rien de moins très très facile je suis pensée à commencer par la deuxième et là je croise c'est-à-dire que je passe par-dessus je prends ma petite bride la première et je fais voilà et après je fais mes deux demi-brides voilà donc là ben nous avons fait notre quatrième rang de répétition que vous allez continuer jusqu'au marqueur maille coulée classique allez on se retrouve voilà vous avez fini le rang vous êtes accroché à la maille coulée là où il y avait le marqueur maintenant vous savez faire les points pour faire toute la hauteur donc vous allez répéter les quatre rangs de répétition que je viens de vous faire voir qui sont toujours écrits en haut jusqu'à la hauteur voulue pour ma part comme ici c'est la dame le voulait rappelez-vous très court forcément je ne suis pas montée très haut donc j'ai fait un total de 17 rangs et au 18ème rang on va faire des petits changements pourquoi ? parce que ben le là vous voyez que c'est droit le bonnet il finit par droit à la fin ou alors il y a un souci donc on va commencer à faire cette diminution cet arrondi vous verrez c'est très facile parce qu'après j'ai pris la technique la plus la plus facile mais il faut quand même un petit peu aider le bonnet donc vous montez vous montez vous répétez vous répétez les 4 rangs de répétition et ben vous vous allez grandir et on maintenant je vais vous faire voir pour faire la diminution donc chez moi au rang numéro 18 18ème rang pour faire le rang de diminution je vous conseille d'être dans la même position ici c'est à dire que vous venez de faire un rang de maille serrée et vous venez de faire une torsade c'est à dire que le rang là qui arrive ça va être les brides droites pourquoi ? ben ça sera plus facile pour faire les diminutions pour celles qui débutent voilà il y aura moins de choses à tout gérer en même temps donc pour mon bonnet voilà là c'est 17 rangs dans le vrai et le 18ème c'est celui avec la bride droite donc finissez ainsi avec la fameuse le croisé la maille serrée que vous venez de faire et le croisé précédemment maintenant la diminution alors ça va être très facile c'est à dire qu'on va diminuer nos demi-brides c'est à dire qu'au lieu d'en avoir deux entre un ici on va en avoir qu'une seule et oui j'ai pensé à tout vous avez vu alors là vous voyez maille en l'air ou pas maille en l'air bon allez je fais la maille en l'air comme ça vous verrez mieux donc on rentre bien sûr toujours dans celle-ci on rentre on fait comme si on allait faire une demi-bride et on fait que les deux premières dans la suivante ici qui correspond à la à celle d'en bas vous faites votre demi mais là vous faites toutes les boucles entières voilà et vous voyez alors celle-ci c'est la maille en l'air attention ça porte à confusion c'est pour ça que des fois il ne faut pas forcément la faire c'est ça ça c'est ma maille de diminution vous voyez que j'en ai qu'une au lieu d'en avoir deux celle-là c'est pas celle-là donc par mesure de sécurité vous mettez vous mettez le marqueur sur la petite maille la bonne maille ici voilà celle-là celle-là non et hop là on va faire l'hybride normal sur la torsade donc la première comme maintenant vous savez faire je ne vous le réexplique plus la partie droite de la torsade c'est plus facile à gérer ici on va donc diminuer ces deux-là hein ou là excusez-moi hop non ces deux-là oh même moi vous voyez j'arrive à me ah non là là c'est un là et c'est un là je suis arrivé donc là c'est pareil vous préparez vous rentrez vous faites juste la première vous prenez votre jeté vous rentrez dans la maille suivante et là vous faites toutes les boucles voilà et vous voyez que vous n'en avez qu'une ici notre torsade avec la bride moi bon comme mon petit est un peu court voilà donc vous voyez qu'on retrécit je me repère un peu voilà je fais mon jeté je fais que les deux premières à la suivante je fais mon jeté je range je ressors et je fais toutes les boucles voilà on continue avec le droit la bride toute droite et on reprend et on reprend vous voyez voilà donc ici je fais je fais mes deux c'est surtout la diminution qui est importante et je fais tout après les boucles et je fais la tag ma bride donc vous allez faire ça tout le long vous allez voir ça va vous retrécir le bonnet allez c'est parti continuez jusqu'à la fin vous avez fini vous voyez ça se courbe légèrement c'est pas non plus et là vous allez faire juste votre rang de mailles serrées donc ici vous rentrez dans la première maille donc de toute façon il n'y en a qu'une maintenant donc vous faites rang de mailles serrées et là vous voyez on atterrit de suite sur les torsades donc vous suivez les mailles qui se présentent et forcément vous voyez entre maintenant ça n'avait plus qu'une certes elle est un peu grande mais il n'y en a qu'une voilà et après ce sont les mailles qui sont qui correspondent à la torsade on le voit très bien et là vous faites un rang de mailles serrées sans rien changer c'est un peu pour régulariser et après on va continuer donc faites le rang de mailles serrées et on se retrouve à la fin attention vous avez vu on ne le voit plus forcément le premier donc hop on met son marqueur si vous avez fait la maille en l'air attention la maille en l'air elle est là ne confondez pas allez là on va continuer à faire un rang normal c'est à dire que là on fait notre double double notre demi-bride pardon voilà voilà juste voilà la demi-bride donc maintenant il n'y en aura qu'une et là on va faire notre double bride relief donc pincée on va à la deuxième donc là on fait un rang normal pour quand même continuer un petit peu le côté torsade pour pas que ça fasse moche et que d'un seul coup tout s'arrête on fait la diminution mais en haut que ça fasse pas joli et ici et ici vous voyez on n'a qu'une seule bride maille et on fait notre demi-bride voilà si je fais pas la double je risque pas de faire ma hop voilà vous voyez c'est pas compliqué et là elle est ici puisque ça ça correspond à et je fais ma demi-bride voilà vous voyez elle est pile au milieu attention des fois c'est vrai que psychologiquement des fois il y a un genre de petit décalage mais on est regardez on est au bon endroit voilà donc continuez ça commence à être tout petit et on se retrouve à la fin donc là on rend normal en croisant avec notre double bride torsade allez vous avez fini votre rang et ça va être le dernier on va dire avec les torsades alors que elle soit en biais ou droite après ça importe peu normalement vous êtes dans le bon sens là on va faire vous savez maintenant le rang des mailles serrées normal on vient de faire on vient de travailler la torsade mais on va s'en servir en même temps pour faire un deuxième rang de diminution on en a fait un premier on en a fait un deuxième et on a fait des rangs mieux pour pas que le bonnet soit déformé que ce soit harmonieux alors ici hop une maille en l'air sinon vous allez là vous n'allez plus savoir dans la dans la maille où vous êtes une maille serrée mettez le marqueur j'ai perdu ah voilà je me suis dit j'ai perdu mon marqueur hop voilà et ici en fin de compte on va faire une diminution donc vous repérez qu'en fin de compte on fait une diminution là où il y a les torsades donc une diminution sur maille serrée il n'est pas plus simple je rentre je ressors à la maille suivante je rentre je ressors et je fais toutes les boucles ici une maille serrée normale on alterne je rentre je ressors je rentre je ressors une maille serrée normale je rentre je ressors je rentre je ressors et je fais toutes les boucles et une maille serrée normale et on alterne on est bon je rentre l'étrince en t voilà donc vous faites ça tout le long de votre rang une maille serrée, une diminution une maille serrée, une diminution alors moi ça va plutôt vite parce que forcément j'ai un tout petit bonnet vraiment minuscule voilà et quand vous arrivez bien sûr à la fin vous faites votre maille coulée voilà j'enlève le crochet parce que là et vous avez vu ça va être vraiment un mini bonnet pour poupée à force je vais faire des vêtements pour poupée moi si ça continue je vais avoir une collection faramineuse entre les gilets, les petits pulls, les mini les mini bonnet voilà c'est pas mal regardez que ça s'est fait tout en douceur la diminution il n'y a pas d'à-coups il n'y a pas de... et c'est ce qu'il faut faire donc là maintenant vous allez faire un rang de maille serrée normal alors bien sûr là il n'y en aura pas beaucoup voilà donc faites-moi un rang de maille serrée attention mettez votre marqueur sinon ça va être la cata faites la maille en l'air si vous voulez pour vous aider ça permet des fois de le repérer plus facilement faites comme vous avez envie voilà et là on fait maille serrée une maille serrée dans chaque maille tout le long du rang je vous épargne ce rang là allez et on se retrouve à la fin voilà vous avez fini votre rang de maille serrée vous avez fait la maille coulée vous coupez votre fil sur une bonne petite longueur et vous faites le petit nœud vous clôturez votre rang au bout de ce fil vous mettez une aiguille là votre bonnet il est à l'endroit il est là le côté joli ce qu'on va voir vous le mettez à l'envers ça se voit de suite hop voilà vous avez vu que à l'envers ça fait aussi un petit style assez sympathique si vous avez envie suivant comme il est ressorti là on va en fait zigzaguer entre les mailles c'est à l'air que dans les mailles serrées qu'on a fait vous voyez vous rentrez je vais rezoomer un petit peu voilà vous rentrez l'aiguille et en fait on va faire comme la couture on rentre on ressort de l'autre côté à la maille suivante vous voyez je rentre dans la maille suivante je ressors maille suivante je rentre je sors dans l'autre sens vous voyez le fil zigzag comme ça que quand on va serrer ça va serrer le bonnet voilà donc là pour la facilité vous voyez je rentre je ressors dans l'autre maille et là je prends le fil voilà c'est un peu plus rapide on le fait à l'envers voilà pour que ça fasse quand même un peu plus joli après de l'autre côté et ça c'est la technique que je trouve la plus facile pour former un bonnet que ce soit au niveau diminution que ce soit au niveau je dirais un peu tout donc là vous voyez on arrive là où on était donc même si vous continuez un tout petit peu c'est pas gênant donc là on vient de faire le tour on est d'accord enlevez votre aiguille du fil voilà et là vous voyez vous allez tout simplement serrer voilà vous voyez on serre par contre n'hésitez pas là vous allez super super bien serrer bien serrer alors je vous ai dit d'enlever votre aiguille mais oui des fois je suis un peu blonde non n'enlevez pas votre aiguille voilà ou alors si vous avez fait comme un mot remettez votre aiguille vous tirez vous tirez bien et en fin de compte là vous allez rentrer dans les mailles ici pour faire un nœud et vous rentrez mais alors vous serrez bien voilà sinon vous allez avoir un trou au crâne voilà pas peine d'en faire trois miens non plus et après vous faites un petit nœud bien comme il faut voilà pour bien bien fermer voilà qui est à refaire plein de nœuds et là on coupe ça fait pas très après vous rangez le nœud et là vous remettez votre bonnet à l'endroit et vous voyez c'est fermé voilà ici ça fait quand même joli au niveau apparence puisque les torsades vont jusqu'au bout parce que là c'est les mailles serrées mais comme on a fermé ça se voit pas vous voyez voilà alors la dame pour lequel j'ai fait le bonnet ne veut pas de petits pompons alors soit vous faites le pompon classique soit vous faites le petit pompon que j'avais fait sur un bonnet marron ici je vous mets le lien en haut de la vidéo vous pouvez cliquer de suite pour voir comment faire un petit pompon que j'avais fait mais sans avoir le classique allez voir si ça vous plaît et en fin de compte voilà notre bonnet pardon et voilà on a fait donc notre notre bonnet le grand petit voilà donc après à vous de voir grand pompon pas pompon voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu rien faites au plus simple ne vous prenez pas la tête et après vous voyez la profondeur alors j'ai pas fait de rebord non plus parce que comme je vous disais fin de compte la personne va le mettre au niveau de ses cheveux donc du coup ses cheveux vont être dessus et comme je veux pas que ça surcharge trop vu qu'il y a quand même les torsades je l'ai laissé simple mais si vous souhaitez vous pouvez faire une bordure élastique ou pas élastique après à vous de voir voilà et bien écoutez merci toujours et encore de votre fidélité qui me touche beaucoup avec vos jolis messages d'encouragement aussi si vous avez aimé ben likez partagez sur les réseaux sociaux voilà ça me fait un petit coup de pouce pour moi et puis je vous dis à bientôt sur les loups-crochettes avec tout ça vous aurez bien chaud pour cet hiver un petit coup de pouce j'en